Elle est très très belle cette blague de Romain Canetti, on va la clipper, on va la garder 5-0 donc de l'Olympique de Marseille. On va voir les notes de nos lecteurs qui vont s'afficher. Une bonne vanne de l'enfant de Montredon. Montredon, bonne vanne. Excellent, excellent, bravo. Mais là, de façon Romain, victoire de l'OM, 6-0. Faute de l'OM, faute de Marseille. Victoire de Charles Leclerc, enfin allons-y quoi, tout passe. Allons-y, allons-y, j'ai envie de te dire. Allons-y, allons-y. That's my guy. Il est parfait. Il adore ça en plus. C'est toi qui m'a lancé. Écoutez, il y avait Bilal qui a dit pendant le commentaire de match, Roulis n'est pas loin d'être mon homme du match, pour les lecteurs non plus. Mais à la surprise peut-être, parce que je n'ai pas trop entendu son nom quand on a parlé hors antenne, c'est Hubert pour l'instant qui est homme du match pour nos lecteurs. On va commencer par Roulis, évidemment, qui a fait un gros match, encore une fois, 8,1. Est-ce qu'on est OK pour cette note-là ? 8 ? Ouais. Parfait. J'avais mis 9, moi, mais... Moi, j'avais mis 9. 8, c'est bien. 9, je le garde pour des moments où vraiment le score dépend de lui. Je vais dire 8,5. Oui, un peu, mais je reste sur 8. Je vais dire 8,5, parce que cet arrêt, il est extraordinaire. Et ma petite réserve, c'est justement, sur cette frappe de Savanier, au final, il la remet quand même. On a de la chance que ce soit l'ami Accor Adams en face. Mais sinon, ça aurait pu être problématique. Allez, on va dire pour cela, on va dire que 8,5. 8,5 ? Vous permettez de déjuger le chat ? Ce n'est pas le chat, monsieur. Le chat, ça varie entre du 8,5 et du 9. On va l'augmenter quand même à 8,5, Roulis. C'est juste pour aller dans mon sens, parce que je pense que j'ai pas mal des joueurs. Michel Derzacarion est viré. Ça ne m'étonne pas, c'était un peu apparemment. Et Jean-Louis Gassé est nommé. Ce n'est pas une surprise pour moi non plus. Il sera nommé entraîneur de Nantes d'ici janvier, vu qu'il tourne sur deux clubs. Vu ses relations avec Kitta, tu me diras qu'on boit rien. Il n'a pas non plus de bonnes relations avec Kitta. Personne ne boit le relation avec Kitta. À part Raymond Domenech, je vous rappelle qu'il a été coach en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. J'ai fait sa conférence de présentation. 7 matchs, 7 défauts. C'est beau ça. Derzacarion viré et on va passer à la défense, puisque 8,5, on est d'accord sur Geronimo Roulis. L'héros là, 5,7, on en parlait en rentaine avec Romain et Loïc. Match un peu neutre de l'héros là. 5,7, est-ce que vous êtes OK là-dessus ? Moi, je suis sur 6. Parce qu'à 5,0, tu ne mets pas un joueur à 5,5, sauf s'il a floppé. Il n'a pas floppé du tout. En fait, il a gentiment servi à rien. Moi, je suis à 5,5. Moi aussi, je suis à 5,5. En vrai, le 0,5 en plus, il est parce qu'il y a 5,0. Sinon, il est à 5, en fait. Il n'a servi à rien, mais ce n'est pas de sa photo. J'ai le droit de faire des phrases ? Je pense qu'il y aura des joueurs, peut-être, où il va y avoir plus de débat. Pour être positif sur Lirola, début de seconde période, il y a un ballon un peu qui traîne en défense et il s'applique vraiment à s'arracher, à aller bien le défendre, à avoir une sorte de rigueur défensive pour dire... Donc, il n'y est pas pour rien aussi dans ce cliché. Il y a 11 joueurs à noter. Qu'est-ce que tu me parles de l'emprisonne ? Il est à 5,7, 6, Charondi, voilà, c'est bien. 6 pour Paul Lirola. Après, la défense centrale, il y a une différence entre Cornelius et Balerdi. Je suis choqué ! Franchement, moi, c'est le premier truc sur lequel j'ai levé les sourcils quand les nôtres sont apparus. Qu'est-ce qu'on fait sur ces deux hommes-là ? Tiens, Romain, 6,5. Alors, moi, Balerdi, ça va être top aussi et j'ai envie de le monter à... Moi, Balerdi, aucun problème. Ou aller, je vais peut-être le laisser à 7. Et je vais peut-être mettre Cornelius un peu plus haut. Voilà. 7,5. Pour ses passes, ça va être un 7,5. Ouais, Balerdi, 7, Cornelius, 7,5. Les 1 contre 1 sur Arnaud Nordin qu'il a atomisé sur 2-3... Ouais, 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 le deuxième. Balerdi, match vraiment de patron. Balerdi, classique, 7. Et Cornelius, vrai match de Cornelius. Moi, je suis pas... Je vais aller à contre. Je vais aller au contre. Désolé, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, il s'est fait mettre... Il s'est laissé... Il s'est fait manger, pas laissé. Il s'est beaucoup fait manger par Accor Adam. Si c'est un joueur avec des vrais pieds, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il avait pas envie un peu de rigoler ? Ouais, ça aussi. C'est pas... Mais en vrai, sans blague... Non, mais sans blague, je pense que dans sa tête, parce que j'y ai pensé pendant le match, quand Bilal m'a fait la réflexion, je pense qu'il a déjà un match de dimanche procès. Il s'est dit, oula, je vais pas prendre un carton bête, il y a toujours pas un sifflé. J'ai trouvé un peu tendre, tu vois, dans les duels avec Adam. Si tu veux passer l'épaule, passe l'épaule. Non, parce que je l'en souviens, on en a parlé à la mi-temps en plus. Techniquement, très très bon. Il y a ce geste qui fait que, dans l'inconscient de tout le monde, il a fait une montée avec une qualité technique du Balerdi cette saison. Mais je l'ai trouvé un peu... Moi, dans le duel, je parle vraiment dans le pur duel, parce que pour une fois, c'est pas Cornelius qui a fait le duel, c'est Balerdi. D'habitude, c'est Cornelius qui va dans le duel. Donc je trouve que dans le duel, il a été très léger. C'est pour ça que je n'ai pas... Moi, je l'aurais mis 6 ou 6,5, mais je n'aurais pas mis plus que 6 ou 6,5. Cornelius, bien, bien, bien au-dessus sur ce match. Non, 7. Bon, malheureusement, t'es tout seul, Milel, là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça va être 7. Il a le droit, il l'exprime. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai laissé. Balerdi, il a eu une qualité, c'est qu'il a aussi beaucoup couvert derrière Oyberg. Sur des séquences de duel et tout, c'est Balerdi qui va gratter le ballon derrière. C'est arrivé beaucoup, même en première mi-temps. C'est pour ça que je l'ai trouvé un peu dur à la mi-temps. Même si c'est vrai qu'il s'est fait manger une fois, notamment par la Coral Adams. Je vois dans le chat, moi, d'accord avec Bilel, d'accord avec Bilel. Voilà, merci le chat, les frères, on est là. Ce que je te dis, je suis d'accord avec toi sur les duets, mais je trouve qu'il a ajouté une petite qualité de lecture sur ce match qui n'est pas dégueulasse non plus. Je suis d'accord avec toi sur ça. En deuxième, oui. Mais ça, c'est sa qualité. L'une de ses qualités premières, je trouve. Non, mais en deuxième, surtout sur les longs ballons. Oui, oui, c'est ça. En première, oui. C'est vrai que quand Oiberg était pris, même Rabiot, Balerdi sortait très, très vite de la ligne de défense pour aller chercher les pieds de l'adversaire. Il y a Ghost Tracker qui met un beau message. Moi, je mets la même note pour la complémentarité parce que c'est vrai que finalement, on a peut-être trouvé la charnière centrale ce soir de l'OM. Mais qu'on dogme bien quand même du dimanche prochain, mais ouais. On verra, on verra. 7 pour Balerdi et 7,5 pour Cornelius Loïc. Garcia, 6,1. C'est à peu près le même. Ah, quoique. Défensivement, c'est moins bon que Lirola, pour le coup. C'est nul. Ouais, mais surtout, si on met 6 à Lirola, on doit mettre plus à Ulisse Garcia. Donc, je pense que c'est 6,5. N'oublions pas, ça passe D. Pour Amin Arit. Moi, je suis à 7 pour Garcia. Parce qu'il a été tellement fort offensivement, il t'a tellement apporté sur le couloir que toutes les opportunités sont passées par la gauche. Il a touché 80% des ballons au premier mi-temps. Pour moi, c'est monstrueux. S'il fait un match comme, et vous allez me rassurer, mais un des matchs de Quentin Merlin, là, du début de saison, je pense que c'est contre Lins. Ou à Toulouse, oui. Il a vraiment tous les centres sont magnifiques. C'est vrai que quasiment tous. Mais tous les centres sont beaux. Alors que là, il y a un centre dont tu as banduise Garcia en première pour Greenwood qui est un peu trop fort. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas non plus... Il y a eu du déchet. C'est pour ça que je le mets pas top. C'est pas non plus parfait, mais... Mais je m'attendais pas à voir Garcia capable de sortir ce genre de match-là. Tu mets 7 parce que c'est Garcia. Le même match sorti par Merlin. Oui, on est d'accord. C'est ça. J'ai envie d'encourager. Il va aller sur le fossé, son match, il va dire « Putain, il m'a mis 7 ! » Je peux parler de mon expérience des notes. Je pense qu'il est vraiment à 6,5. Mais je pense qu'on fait une erreur sur la note de Lirola. Je pense que Garcia doit être à 6,5 parce que vous avez raison. Tout ce que vous avez dit est juste. Mais je pense que Lirola ne peut pas être 1,5 juste en dessous. Pour moi, Lirola, il ne fait pas un très bon match. Il doit être à 5, 5,5. Mais après, c'est vous qui décidez. C'est toi Slim le boss. C'est pas Ben. Si on entend binôme, c'est pas faux. Moi, je dis juste que celui qui fait le note le plus souvent, c'est Romain Hering. Et que c'est pas parce que je suis d'accord avec lui. C'est collectif. Oui, c'est ça. Non, mais en termes d'expérience, Romain, reste dans mon sens. Romain, on te valide. Moi, je te valide. On peut faire chuter la note de Lirola. Après, c'était vos notes. En vrai, c'est le plus... Je ne vais pas dire le plus mauvais. C'est le moins le moins ce soir. Il est à 5,5. Et 5,5, c'est au-dessus de la moyenne. C'est 11. C'est ma note au bac. Écoutez, vous semblez être... Slim décide de ne pas écouter Romain Hering. Non, mais on écoute tout le monde en plateau. Ils sont plutôt d'accord en plus avec ce qu'a dit Romain. Donc, c'est l'essentiel. Donc, 5,5, on va chuter Loïc. Désolé, on va chuter la note de Lirola à 5,5. Et on va mettre 6,5 à Ulysse Garcia. Après, on va passer au milieu de terrain avec Pierre-Hémi Loïbère. Est-ce qu'on peut pas... Pardon, je suis chiant ce soir. Je me rends compte. Je te coupe tout le monde. Est-ce qu'on peut pas tout de suite balayer le dossier Mourio et mettre 5,5 aussi ? Ah, Mourio, il peut être noté. Mourio, le passeur décisif ? Passeur décisif, 5,5 ? Ah oui, tu as raison. Pardon, j'ai pas le centre. Je l'avais pas en tête. Exact. C'est l'expérience des notes. La passe pour Rabiot aussi. La passe en 1 dans l'intervalle aussi. Très bonne rentrée de Mourio. De toute façon, c'est le titulaire. Donc, Mourio, vous mettez combien ? 6 pour moi. 6. 6, on laisse à 6. Donc, 6 pour Mourio. Et on va passer au milieu de terrain. Maintenant, on est OK. 8,5 pour Roybière. Arit, 7, on va dire. Et Rabiot, 7. Il y a peut-être du débat là. Je te vois froncer, Romain. Ouais, ouais, ouais. Calme-toi. Déjà, je vais commencer par... Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Je vais commencer par Roybière, à qui je vais mettre 9. Oh ! Ah ouais ! La même note que Matrix dans le chat. La même note que moi aussi. La même chose pour moi. Alors, Matrix, le premier Matrix, on n'est peut-être pas loin du 9 aussi. 1 et 3. Il a daté, il commence un peu à dater, là, les gros Nokia. Ça sent les années 2000. Pardon, excuse-moi Slim. Oubierre. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson, bien sûr, parce qu'on regardait les films en VF, on n'avait pas rentre à l'époque. Donc, 9 pour Oubierre. Oubierre, 9. Match de patron. J'ai tout aimé chez lui, comme d'habitude. C'est-à-dire la récupération de balles. Il y a quand même des buts où il est au départ, à l'arrivée. Les récupérations rageuses. La mentalité, quand en seconde période, il y a un peu de flottement, je gueule et compagnie. Voilà, cette attitude un peu capitaine. Il fait un peu sortir Savigny de son match aussi. Il fait un peu sortir Savigny de son match en première. Même à la fin, quand il y a des contre-attaques et qu'on est à 4, il est dans les 4. Non, non, non. Voilà, c'est ça. C'est ce côté proche qu'à la fin, j'ai adoré. Donc déjà, Oubierre, 9. Ça, pour moi, c'est une évidence. Je suis d'accord. Après, sur les deux autres, Arit, pour moi, c'est le deuxième, sur ton milieu de terrain, ça doit être ton deuxième joueur le mieux noté de par ce qu'il a réussi offensivement. Il a un poste exposé où on lui dit, entre guillemets, on s'en fout que tu es du déchet, tu dois nous apporter des actions décisives. Donc du coup, le jour où il nous apporte des actions décisives, on ne doit pas regarder d'abord le déchet. Donc Arit, pour moi, c'est au-dessus, c'est top, parce que voilà, je vais reprendre, je ne vais pas represser celle-là. Mais là, il est dans les tops, il est à 6-8, il est dans les tops. Pour moi, c'est 7 et demi, il n'y a pas en dessous. Je ne peux pas me mettre un but, une passe décisive, tu mets à 6-8. Je rappelle le carton rouge. Il y a Fort Vex qui est carton rouge en plus. Il y a Fort Vex qui s'indigne en disant, Arit, même note que Rabiot. Pour l'instant, on n'a pas noté. Non, non. Pour moi, Arit, Arit, c'est Oubierre 9, Arit 8. Pour moi, Arit, c'est 8. C'est pour reprendre les termes de Seb. Et effectivement, après, on ne peut pas faire des débats sur la saison d'Arit. On est là pour faire les notes sur ce match. Donc, je paraphrase Seb. Bravo, monsieur Amin Arit, comme il dit, comme à Brest. Là, c'est un match comme à Brest. Donc, c'est 8. Et Rabiot à côté, on est sur la victoire 5-0, donc je laisse le 7. Donc, ça fait 9-8-7. Moi, non. Moi, non, je pense que... Déjà, le 9 d'Oubierre, on peut dire qu'on est tous d'accord. Écoute, je vais faire comme Romain, 9 pour Oubierre, 8 pour Arit. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Pour Rabiot, moi, je suis un peu comme Romain, sauf pour la notation, je le sors des tops. Parce que bon match, mais insuffisant. Après, encore une fois, première titularisation, il n'a pas joué depuis longtemps, c'est pas grave. On a quand même vu des gestes, des passes tentées, des intentions de jeu qui te montrent que sa saison, elle va être très, très belle. Mais sur ce match-là, ce n'est pas top. Oui, 6 et demi, pareil. C'est bien. 6 et demi. 6 et demi. Romain, toi, tu as un... Oui, je suis d'accord. Bravo. J'aurais été même... Non, mais j'aurais été même moins généreux sur Arit. Moi, j'aurais mis 7 et demi. J'étais entre 7 et demi et 8, mais Romain m'a convaincu. Pour la raison que je trouve quand même qu'il y a eu du fameux déchet qu'on n'avait pas vu à Brest, justement. et que peut-être que si je jouais mieux le coup sur une ou deux situations, on doit marquer un ou deux buts de plus. C'est le mec qui n'a qu'il a le mieux à Arit qui me dit ça. Voilà, exactement. Celui-là, Loïc, si tu veux le clipper, tu vas te régaler. On a eu un réaction avec Bilal, là. C'est juste qu'après, j'ai peur de mettre des notes vraiment diaboliques au 3-2 devant si on met 8 à Arit. Mais après, et sur Rabiot, je suis sur le 6 et demi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je l'ai trouvé très bon. et c'est un très beau 6 et demi, un peu comme Garcia. Moi, je suis ravi de son match. Je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de duels. Je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons et qu'il va falloir s'habituer à ce joueur qui est différent. On l'a déjà vu, évidemment, mais ce n'est pas un joueur qui va lâcher en une touche tout le temps. C'est un joueur qui va parfois savoir temporiser. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Mais effectivement, il manque encore le petit truc qui va me faire passer le cas. Il manque encore un peu de vème. Je pense qu'il a besoin encore de jouer. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne sort pas. Bilal, à un moment, il disait pourquoi il ne sort pas Rabiot ? Tu vois qu'il n'a plus trop de trucs dans les jambes. Justement, il y a 5-0. Laisse-le toucher le ballon. Laisse-le prendre de la compétition. dans les dix dernières minutes, c'était notre Olympien peut-être le plus dangereux. Oui, parce que lui, il prenait, il a même tenté une frappe du droit de 20 mètres. Donc, c'est un 6,5 de circonstances. C'est une très belle première titularisation. Donc là, on est tous d'accord pour le Heubier 9 et 8 pour Arit. Bilal, tu étais d'accord avec le 8 aussi pour Arit. Je vais juste demander à Loïc de faire un sondage pour Rabiot parce que dans le chat, ils ne sont pas forcément d'accord avec le 6,5. Ça demande du top. Donc, on va faire voter le chat quand même. On va faire participer le chat. Et donc, je vais demander à Loïc de faire un sondage pour Rabiot. Je rassure Romain et ça fait la transition. Pour Rabiot. On va y aller à mettre des notes diaboliques au 3 de devant. Il n'y a pas de souci, mon copain. On va le faire sans trembler. C'est possible. Oui, c'est ça. J'ai un 5-0. Si à un moment, tu ne mets pas des notes diaboliques à un 5-0, à quel moment tu les mets ? Il faut attendre 10-0 pour qu'on puisse bien noter. Vous parliez de matchs en disant, ça nous a fait penser aux matchs du PSG et compagnie de l'époque et quand ils se baladaient en Ligue 1. Généralement, les matchs du PSG où ils se baladaient en Ligue 1, c'était souvent le fait d'un homme. C'était Mbappé, Neymar avant lui, ou Zlatan, ou Bachar. Zlatan, Cavani, Dimaria, le trivou. C'était ces matchs où ils faisaient notamment un PSG Lyon où Mbappé en mettait 4, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment des oeuvres collectives. On a 5 buteurs différents. Apparemment, ils ne sont pas non plus d'accord pour Harit. Merci Laurent Blanc, ils sont 3-5-2 parce que le PSG 2015-2016, là, po, 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 po. A Dimaria. Heureusement qu'il te sort ce 3-5-2 à City qu'il les sort, parce que sinon, il se fait virer. Sinon, ils vont au top. En attendant, le sondage sur Adrien Rabiot, on va passer aux attaquants. Du coup, Greenwood, on va commencer par le dernier buteur. Tiens, j'ai envie de commencer par le dernier buteur. Mason Greenwood, 7,6, donc 7,5. Double buteur parce que la beauté de son contrôle sur le but refusé. Moi, je ne sais pas le but refusé, logique, il est hors-jeu d'un mètre. Il va mettre en dessous de 8. C'est impossible de mettre en dessous de 8 à ce joueur. J'hésite entre 8 et 8,5. C'est tellement fort. C'est tellement fort. 8,5 pour moi parce que je le mets au-dessus d'Arité. Entre Arité et Rubier, ça ne me dérange pas. 8,5. Oublions pas son centre sur le premier but. Ça passe pour Rubier. C'est tellement... Le but qu'il met, il est tellement exceptionnel. La passe, elle n'est pas bonne. Dans son dos, il ralentit face-moi de jambes, j'enchaîne. Son centre au match, on parle, c'est bien, sur le premier but, il ralentit le temps. Il est beau son truc, ça fige un peu le truc. Et derrière, tu as l'impression que Roi, l'enchaînement, il va encore plus vite. C'est trop beau. C'est quelle classe. Le sondage est terminé pour Rubier. Sondage terminé. Net et sans bavure. En top. Net et sans bavure. Net et sans bavure. Sans bavure aussi. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de votants en plus. Il y a plus d'une centaine de votants en plus pour le set de Rubier. A 76%. Donc on va le mettre en top. Désolé. C'est du bien de voir autant de verts. C'est pas grave. Je t'excuse pas. Romain, il est dur à noter ce 5-0. Il n'est pas facile à noter entre l'euphorie mais il fait plaisir. Mais ça fait du bien. Tu vois, beaucoup de verts. Je préfère faire tout ce verts. Des difficultés comme ça, je les aime. Je préfère faire tout ce verts. C'est clair. Donc on va mettre 8,5 à Greenwood si je vous suis bien. 8,5 pour Mason Greenwood. Jonathan Rowe. Tu imagines si t'avais gardé Aubamey. On aurait pas pu les payer les deux salaires mais... Première titularisation pour Jonathan Rowe. Réussi de toute façon avec ce but. Avec cette passe décisive. Ce but. Cette activité. Même cette tête, tu sais, qui arrive juste après le premier but. Il met une tête sur le goal. Mais il y en a du plat du pied et ils n'arrivent pas à la faire. Voilà. Non mais elle n'est pas incroyable cette tête. Mais... Tu vois, ça témoigne d'une certaine présence. Et avant le match, on s'est dit on va peut-être avoir un système en 4-3-3 où il y a d'un côté Greenwood, de l'autre haut. Et c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu un mec... Par contre, il n'a pas marqué. Oh, le nul ! Non, non, j'ai dit je me suis rattrapé. J'ai dit la passe décisive. Ah, pardon, pardon. Ah, ok, d'accord. Je croyais que toi, tu lui reprochais de ne pas marquer. Non, non, non. J'ai dit Oh, le nul, il n'a pas marqué. Moi, je trouve que sa note à 7,5, elle est juste. Elle est juste parce qu'il a fait beaucoup de... Il a focalisé le jeu de l'OM en premier mi-temps. Beaucoup, beaucoup au premier mi-temps. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Et par contre, j'ai du mal à mettre la même note à un joueur qui n'a pas marqué. Et il a eu des opportunités qu'il aurait pu mieux faire aussi dans les derniers gestes. Pourtant, à la mi-temps, c'était ton joueur. Mais bon, 8, ça veut dire que sur les deux mi-temps, tu as été performant. Tu vois, à la deuxième mi-temps, il est un peu moins performant. Même s'il aurait pu un peu mieux faire sur des opportunités. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti. Je suis d'accord. Il peut la donner. Il frappe. Il y a eu un peu de lucidité. Après, il y a eu aussi un changement de côté. Greenwood a voulu toucher un peu plus de ballon. Du coup, il a demandé un peu le côté gauche et à droite, il était un peu moins à l'aise. Ça peut être 7,5. Mais moi, j'étais à 8. Moi, à la base, j'avais mis 7,5. Harry, Romain m'a convaincu. Donc, j'avais mis les deux à la même note. Parce que les deux, il y a eu du fleur et classe et du déchet. Comme vous voulez. Moi, je suis à 8 pour eux. 7,5. De toute façon, il y avait beaucoup de 7,5. Et toi, Romain, tu m'avais dit ? Moi, je ne suis pas 7,5 mais ravi de voir qu'on a un joueur comme ça. 7,5 pour Jonathan Rowe. Et Louis-Henriquet, du coup, on va noter Louis-Henriquet en même temps qui a 6,5. Moi, 6,5, je trouve ça bien. But. Bien. But en peu de temps, en plus. Ouais, but en peu de temps. Parfait, parfait. C'est une belle note. C'est un beau 6,5 comme disait Romain. Après, il n'est pas non plus, il n'est pas rentré pour dire vas-y, eux, ils ont fait ça. Je vais montrer que je suis aussi démoniaqueux. Il n'a pas pesé. Voilà, il est resté dans son rôle de 12, 13, 14. Il était au point de... sur la ligne de but au moment de pousser le ballon au front, tant mieux. 6,5. 6,5. Accor Adam, s'il ne le met pas, ce but. Je te le dis, moi. Pour que Louis qui mette la note à Greenwood. Ouais, c'est ce que j'étais en train de lui envoyer parce qu'il me l'a demandé. Donc, 8,5 pour Mason Greenwood et on va finir par Elie Waiy avant de noter l'entraîneur olympien Roberto Dezerbi. Elie Waiy, 7,5. Très bon match. Mais déjà, j'ai envie qu'on fasse un peu plus sur Elie Waiy parce que tu voulais aussi parler de son match un peu plus en profondeur. Non, non. Moi, j'ai beaucoup aimé... On a fait des émissions spéciales après Reims à juste titre. Voilà. Des émissions spéciales. Non, mais là... Alerte info BFM, Elie Waiy a été nul. Là, il faut le faire aussi dans l'autre sens. J'ai adoré ce qu'il a proposé en tant que neuf. Et encore une fois, j'imagine lui quel kiff il doit se faire tout seul de se dire avant le match les petits copains du fosséen ils étaient là à se poser des questions et entre Nketia et Waiy et là, il a apporté une réponse super. Parce que moi, ce qu'il a montré là ce soir, c'est tout ce que je voulais voir en fait dans la combativité, dans le côté ballon et dans ce truc d'eau au jeu. Alors, je ne vous dis pas contre Pachot, là, ça va dimanche prochain. Mon seul bémol, c'est qu'il a vraiment les deux plus... Ils n'avaient pas de centraux sur lui réellement performants et que depuis le début de saison, il a souffert face à des centraux qui lui ont mis beaucoup d'impact. Et là, je trouve qu'il a réussi à résister à l'impact mais c'est peut-être parce que c'était vraiment pas bon en face. C'est totalement. Mais il a fait son match. Il a fait son match, il marque et puis là, ce truc sur sa passe D pour Greenwood, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a même un peu et tout. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix déjà ? Oui. C'est Greenwood ! Mais c'est extérieur ! Mais c'est l'extérieur qui lui met. Elle doit être donnée dans la course et c'est passe de l'extérieur. Il vaut mieux... Elles sont trop dures à amortir en plus si elles passent de l'extérieur. Non, mais elles sont... Elles me fatiguent en plus. Tu as touché Greenwood. T'as touché Greenwood, lancé... Enfin, il n'y a pas besoin de... Tu préfères... Il vaut mieux le mettre à Greenwood comme ça que de la mettre parfaitement dans la course à quelqu'un d'autre. C'est Greenwood derrière. Merci. Non, non, parfait. Parfait, Wai. Cette occasion qui rate face à... Il a le 2-0 très rapidement dans le match Wai. Le face-à-face avec le compte. C'est vrai. C'est ça qui m'a gêné. Je me dis punaise. Fais-moi plaisir. Marque-le celui-là. Mais tu vois, il y a ça. Mais après, l'occasion là où il va un peu tacler, il trouve le poto, c'est pas mal dans l'état d'esprit, mais c'est le joueur qui a le plus bénéficié de la faiblesse de ce qu'il y avait en face. Parce que comme l'a dit Bilel, j'arrive pas à savoir s'il progresse dans le registre qu'on lui demande de Zerbi, de Besogne, de Jodo au but. Parce qu'en face, il avait Birama Touré et Omega Rich qui n'ont pas été bons. Parce qu'il y en a un qui ne finit pas le match et l'autre qui finit avec des crampes. Donc, je pense qu'on l'a mis dans ce match-là. Il avait l'occasion de briller. Il a brillé. Mais attention à ne pas faire de conclusion, à ne pas faire de statement sur Eli Woyer et de dire « Ah mais comme à Montpellier, il a fait qu'il peut répéter dans la saison. » Parce que il ne sait pas souvent qu'il aura une charrière centrale aussi faible en face. Parce qu'en ayant des joueurs aussi lents joués à 60 mètres de tes buts, c'est... Donc 8 sur 10 ? Non, 7,5. Je le mets. En fait, si on avait mis Rho à 8, moi je comptais mettre la même note au 3 à Ritro et Woyer. Mais si on met 7,5 à Rho, moi je laisse Woyer à 7,5. Du coup, tu peux lui mettre la même note qu'à Ritro qui est 8. Mais je voulais lui mettre la même note qu'Rho. Je mets 8 moi aussi à Woyer. C'est pas grave. Romain, tu voulais rajouter un mot sur Eli Woyer peut-être ? Parce que tu l'avais un petit peu critique dans l'avant-match. Il y a beaucoup de vannes dans le chat qui nous disent qu'on peut dire qu'ils avaient mis le score dans leur logo parce que c'est le logo du mi-centenaire du coup des 50 ans. C'est bon ça. 8 pour moi aussi. Oui, écoute, je ne suis toujours pas convaincu par le joueur. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il nous faut pour passer un cap, c'est-à-dire devenir ce que disait Idriss tout à l'heure, l'équipe qui va créer des débats, de la polémique pour est-ce qu'on peut jouer le titre, tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est le joueur qu'il nous faut. Par contre, pour claquer des buts dans les matchs intermédiaires et dans les matchs de bas de tableau, je pense qu'il a largement le niveau que c'est un joueur au-dessus des fameux attaquants de Ligue 1 que vous citiez dans l'avant-match. Tiens, c'est pour les fidèles qui ont regardé l'avant-match. Vous avez cité Accor Adams, vous avez surtout cité Mostéphane Mohamed, je crois. On peut citer Gaëtan Laborde. Je pense qu'on est sur un joueur au-dessus de ces gars-là. Après, est-ce qu'on est sur un joueur crac, crac, crac ? On verra bien. Il a 21 ans, il peut progresser. Je ne suis pas convaincu. Je dis juste ça. Maintenant, bravo pour son match. Je suis ravi. avec le 10, je le répète, je trouve qu'avec Harit, ça s'est très bien passé. C'est ce qui me manquait depuis le début de saison. Un duo 10-9 qui fonctionne bien. Et puis, bien sûr, quand tu as deux ailiers comme Roe et Greenwood, ça te donne aussi un peu de liberté. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir deux mecs qui focalisent les défenses sur les côtés pour ouvrir quelques espaces pour Roy. Donc, très bien. Bravo. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il soit du niveau du classique par exemple. On verra. J'espère que... Fais-moi mentir, Eli. OK. C'est intéressant d'avoir eu ton point de vue là-dessus. Et un petit mot sur Enzo Sternal, peut-être aussi, son entranger. Est-ce que vous avez bien aimé son entrée ? Vous êtes content en tout cas qu'il rentre, je veux dire. C'est bof, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais aimé qu'il rentre. 77e. Et surprenons un peu les changements. Ismaël Coney qui rentre, Eli Wally, Ismaël Coney qui rentre, Arit qui passe son numéro 9. J'ai eu une théorie, c'est de me dire que justement, ça préparait la rentrée de Sternal, cette sortie d'abord de l'attaquant, puisqu'il était rentré un peu faute sur la préparation et tout. Je me suis dit, c'est pour préparer le terrain pour que quand ça... Bon, là, on va chercher un peu loin. Mais au final, Sternal, ce qu'il a fait, c'est pas terrible. C'est un hélier gauche, Enzo Sternal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hélier... Mais là, rentre un peu en Ligue 1, rentre de manière anonyme, touche les ballons, il prend un jaune, par exemple, totalement mérité. Voilà, tu t'apprends un peu ce que c'est. Mais voilà, que ça devienne une habitude et que... Par contre, je l'ai trouvé fatigué après 5 minutes de jeu, moi. C'est l'adrénaline, je pense. Bien sûr. Ouais, peut-être, mais bon. Donc, c'est pour ça aussi, si tu rentres, sans dire que tu rentres toutes les semaines ou machin, mais si tu prends l'habitude de rentrer... Là, il a fait Brest et limite, il est re-rentré là. Donc, tu sais, il est rentré, justement, c'est l'adrénaline de se dire s'il faut que j'attende encore deux mois avant de... Non, mais il attend qu'on gagne 5-0 pour rentrer. Donc, voilà. Donc, là, ça peut être bien aussi pour lui de multiplier ce genre d'initiative pour justement montrer l'étendue de son talent. Après, pas de brassier, pas de meïté, pas de bambouméité qui rentre. Moi, j'ai eu Hoiberg et Rabiot rester 90 minutes sur le terrain. J'étais assez surpris, moi, des changements après, on gagne 5-0. La rentrée de Rongier, il n'y a aucun enseignement de tactique. Non, mais oui, tu ne veux pas rentrer pas m'oméité, alors. Tu veux rentrer pas m'oméité, tu vois. Non, non, non. Moi, je n'aime beaucoup. Enfin, je n'ai rien contre m'oméité, mais faire rentrer Rongier dans le sens où, justement, lui, récompenseux, blessures, machin, le mec, mentalité, ancien capitaine, tout ça, donne-lui des minutes et tout. Et là, tu la fais rentrer. Et je pense qu'il compte sur Rongier. Oui, moi, on en parlait avec Guillaume. Guillaume, je pense que Rongier, il y a peut-être un monde dans lequel c'est le deuxième latéral droit derrière Moriou. Non, parce que sinon, il aurait démarré à la place de Lirola. On va en avoir au cours de la saison. Mais ça dépend ce que tu demandes à ton latéral en fonction des matchs aussi. Voilà. Il n'est pas capable de faire ce que fait Lirola dans ce match. Dans un modèle où il est sous Sampaoli latéral droit 6, il y a un monde dans lequel, contre des équipes mieux organisées, tu mets Rongier contre des équipes deuxième partie de Ligue 1, tu mets Moriou. Les gars, je vais juste... On va... Vas-y. J'allais juste te dire, on parlait de Dezerbi, là où c'est le top de ce soir, c'est que toute la préparation de Montpellier, elle est totalement tombée à l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué du tout comme Montpellier avait préparé le match. C'est-à-dire qu'ils voyaient le match d'Angers, ils se disaient on va faire la même chose qu'Angers, on va essayer de bloquer la liaison au milieu de terrain, ils vont venir nous faire encore la spéciale, très très bas, on va essayer de casser celle des heures-là. Il a joué totalement pas dans ce sens-là. Il avait préparé un truc et 48 secondes plus tard, bon ben... Et même l'OM n'a pas joué vraiment ce système-là. Donc je trouve que c'est... Pour les équipes qu'on va jouer plus tard, il va avoir une réflexion de se dire et l'OM, ils peuvent jouer de plusieurs manières. C'est vrai. Tiens, avant de passer à Dezerbi, j'ai envie qu'on se pose quand même deux minutes parce que je vois beaucoup dans le chat ne pas comprendre la note d'Aminarit. Alors, il nous trouve beaucoup trop indulgent, quelque part, où il trouve notre note beaucoup trop haute. Et ce que... Sincèrement, parce que franchement... Je vais pas... Je vais employer des termes très gentils. On a gagné 5-0 à l'extérieur. Faites l'amour à votre partenaire. Je vous trouve la formule... Je vous trouve la formule la plus polie qui soit. Voilà. Passez une bonne soirée. Après, il y a besoin d'une tête de Turc dans une équipe. Et on sait que ça mine à rythme. Parce que j'ai vu beaucoup de messages. Vous l'avez surnoté. Alors, moi, j'en viens à me remettre en question, à me dire... Tu fais ton travail de relais du tchat et tu as raison. C'est pour ça que je vous demande... Mais on est ainsi unanime. C'est pour ça. Après, évidemment, ils ont le droit d'évoquer. Après, en vrai... Moi, j'avais mis 7,5. Je me suis laissé charmer par Romain. Après, dans ce que veut dire Romain, c'est plus, les gars, c'est entre guillemets un chiffre. C'est plus l'appréciation du match qu'on a fait. On a dit qu'il avait eu du déchet. Mais que, par rapport au rôle qu'il a et aux qualités qu'il a, de toute façon, on s'acharne assez sur les déchets quand il a deux lumières dans un match. Pour dire, non, mais Harit, il a fait un très mauvais match. Il n'a eu que deux moments de lucidité alors qu'il aurait pu en faire 7, 8. Là, sur un match où il a eu 7, 8 moments de lucidité mais qu'il a eu 2, 3 moments de déchets, on ne va pas s'arrêter encore une fois que sur les déchets. C'est un peu le sens de la prestation, enfin, du commentaire de Romain. Donc, non, moi, je suis plutôt d'accord avec ce 8. Après, oui, on peut, sémantiquement parlant, dire non, c'est plus 7,5 par rapport à Ro, par rapport à Cornelius. Après, là, les gars, on est sur de l'appréciation sur des comptes d'apothécaire. On a gagné. On a 9 tops sur 11. Voilà. Encore une fois, profitez. Vous avez peut-être la chance de ne pas vivre seul. Profitez-en. Faites ce qu'il faut. Après, je comprends. On se détend derrière. Comment ça, tu comprends, Romain, t'as mis 8 à Arit ? Non, moi, j'ai plutôt 17,5, il me semble. Mais je comprends deux choses. Je comprends déjà qu'on trouve que le match est imparfait d'Arit et que, ok. Sauf que, quand on regarde la Ligue 1, des matchs de numéro 10 comme celui qu'a fait Arit ce soir, il n'y en a pas tous les week-ends et il n'y en a pas dans toutes les équipes. Même si... Oui, bien sûr. Et ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait un. Ça fait longtemps. Non, mais on a, honnêtement, je n'en vois pas tant que ça des bons matchs de numéro 10 comme ça. Donc déjà, c'est un truc à analyser. Même s'il nous énerve et tout, ok. Et c'est énervant aussi quand on a un joueur qu'on n'aime vraiment pas qui fait un bon match. Donc, je comprends aussi que dans le chat, ça vous énerve. Non, mais ils ont raison. Ils ont raison. Je comprends. Je comprends. Le champion du monde, je pense que c'est... C'est moi avec Henrique. Non, non, pas du tout. J'allais plus chercher côté RMC, côté... Je le trouvais plus. Brad Lebarcola, tu vois. Et cette saison, il met but sur but. Je parlais plus de Riolo avec Brad Lebarcola qui, malheureusement, il attend juste le moment où il n'est pas bon pour pouvoir en parler. Alors que le mec, l'attaquant, c'est un génie. Il gagne les matchs quasiment à lui tout seul. Mais je peux comprendre aussi les gens du chat parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a mis quelque chose de réel. C'est qu'avant son but, il a été dans la difficulté. Vraiment dans la difficulté. Il a perdu des ballons, il a sorti moins dans le rythme. Mais il a marqué à la 15e ou à la 16e minute de jeu. 35. Combien ? 35. Ah, 35 ? Autant que ça. Alors oui, il a... Après, sur les 5 buts, il a tité sur 3. Après, c'est quasiment... Après, il n'y a que des bonnes choses. Ça veut dire qu'il a besoin de cet état d'esprit. On le sait que c'est son problème à lui. En plus, on sait que les 5 prochains matchs vont être mauvais. Donc, autant profiter de celui-là. En plus, il est déjà en demi-blague. On sait qu'aride, depuis qu'il a l'OM, à part les 6 premiers mois de Tudor, c'est un match sur 4, un match sur 5. Donc, profitons du match. Après, il a la chance de jouer avec Rabiot et Heuilbjerg aussi. Donc, c'est pas dit que ça soit mauvais. Il y a une émission cette semaine de Florian Thauvin où il a passé 2h30 à dire que quand j'ai des bons joueurs autour de moi, je suis meilleur. Oui, c'est le cas de tout footballeur. Moi, quand je joue avec Slim, je suis meilleur que quand je joue avec Romain. Je te le dis. Oh, la balle perdée. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'il fasse une bonne saison parce qu'autour de lui, je regarde sur le terrain, je vois, allez, on verra Merlin bientôt. Il y a Heuilbjerg, Rabiot, je vois Jonathan Rowe et je vois Mason Greenwood. Ah, c'est le moins bon joueur de ton, c'est arrêté bien. Et oui, mais c'est pas interdit même que lui, il commence à avoir des stats, des passes D, des machins. Eh oui, parce qu'autour de toi, c'est quand même correct. Mais surtout Gromain, il n'a pas joué dans la position qu'on l'a mise depuis le début de saison. C'est-à-dire que là, il était beau avec Rabiot. Rabiot, il n'était pas aussi bas que Kondogbia, pas du tout. Heuilbjerg, il ne jouait pas le rôle de Kondogbia non plus. Donc pour moi, Arit, il n'a pas hésité à venir vraiment bien décrocher dans le cœur du jeu et ça lui a permis d'avoir plus de liberté. Et ça, c'est ce qui lui manquait dans les matchs précédents. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que sur toutes les transitions et sur tous les ballons qu'on récupère, qui se retrouve en position axiale de numéro 10 pour lancer les contres, c'est quand même Arit. Donc, malgré tout, je trouve qu'il a joué effectivement dans les positions statiques de construction beaucoup plus bas mais dans les transitions et dans le jeu direct, c'est lui qui a récupéré son rôle. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il a un jeu avec le ballon, un jeu sans ballon là. Sans ballon, il demande d'être collé à Eli Wai, quasiment d'aller presser avec Wai, donc il est dans l'axe. Mais par contre, quand on a le ballon dans la phase de possession, Rabiot lui demande d'être plus haut et lui d'être à gauche. C'est pour ça, je te dis, il a... Et on est d'accord, en fait. Double... Ouais, on est d'accord. Bon, Dezerbibe, combien ? Dezerbibe. Roberto Dezerbi, t'as qui été ton, finalement, l'homme du match pour toi, Romain ? Donc, du coup, neuf. Neuf ? J'allais dire dix, moi. Parce qu'il a tout juste qu'il a été zéro à l'intérieur. Il se fait virer à la fin du match. Donc, en dix, on le garde pour dimanche prochain et 5-0 à domicile. Oui, là, on le met dix, si tu veux. Ah oui ? Mais là, cette semaine, non ? Donc, neuf pour Roberto Dezerbi. Clément Turpin, tient l'arbitre de cette rencontre, qui aurait pu donner un carton rouge un peu plus rapide. Il l'a donné, finalement, après. Il aurait pu péter la fil. Sur l'action, j'ai dit, c'est bien, il fait preuve de pédagogie, le jeune de la 18 ans, il lui dit, c'est la dernière, fais attention. tu es agacé parce qu'on a eu des dingueries avec Cornelius et compagnie, machin. Donc, tu es agacé. Mais si on est un temps soit peu honnête, effectivement, tu te dis, c'est bien. C'est comme tu dis, tu es agacé du manque d'harmonie. Mais tu aurais aimé être à ce moment-là que le Turpin de ce soir t'arbitre tous les matchs depuis le début de la saison. Tu es agacé du manque d'harmonie, mais c'est Turpin qui prend la bonne décision. Oui, voilà. Il faut le reconnaître. Surtout que quand il doit mettre rouge derrière sur la foudarite, il le met, il n'y a pas de problème. C'est juste le petit jaune sur Starnal. Ben non, c'est pareil. Non, il est mérité. Pareil, c'est mérité. Ce n'est pas grave. Et Starnal, ça ne va pas la prouver. Après, de toute façon, je vais être très honnête, j'ai quelque chose de physique avec lui. Je ne le supporte pas. Dès qu'il lève ses sourcils et qu'il note les trucs sur son carton, j'ai envie de le bousculer pour parler gentiment. Je le déteste. Après, c'est très personnel. C'était juste pour... On t'a déjà dit ça. Mais il n'a pas mal arbitré ce soir, loin de là. Jim Griezer qui dit tu repas 0 par principe. Donc c'est un peu de même point. Je n'ai pas mis 0. Mais j'ai fini en disant 7, 7,5. Mais je le déteste. Après, c'est... Écoute. C'est un peu le même de worst person you know just made a good point. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit, des fois. La moyenne pour Clément Turpin. Le match que vous devez noter en tant que supporter. Combien Turpin ? Turpin, c'est top. Ouais, Turpin, c'est top. On a mis 7. Tu vois, tu n'écoutes pas. Ça va, ça va. Non, je n'ai pas entendu. Ça vaut 8 ou 9, mais bon. Le match. Le match, juste... Ouais, si on est spectateur neutre, est-ce que c'est Brassil ? C'est Cornelius ? Les gars, c'est juste... C'est vrai, c'est une mutation de Slim. Le Brassil Cornelius. Le Slim qui mit Seb. Mais... Ça fait 16 jours, du coup, depuis Angers. Ça fait 16 jours où on est là à se dire on a Angers, Strasbourg et on est là, on serre le point comme ça. Là, on voit ça ce soir. Le spectateur neutre, je n'en ai rien à foutre. Moi, ce soir, c'est un 8, c'est un 9, c'est ce que tu veux. Ça fait tout bien. C'est vrai. Mais se nourrir un peu. J'ai tellement jamais fait au Fosséen depuis 5 ans. Je n'ai jamais vu du vert dans un match au Fosséen. Mais c'est nous qui faisons le bordel. Le pire, je crois que c'était le match de Tottenham parce qu'on a mis des bonnes notes à tout le monde. Mais on était là. Ouais, on est éliminés. Est-ce qu'on aurait dû jouer l'Europa League ou pas ? Mais on avait fait un gros match. Ça fait du bien. Kiffer les gars. C'est surtout parce qu'en fait, ça fait un mois, le match de Lyon. C'était le 22, je crois. Ouais, ouais. C'est vrai. Ça fait presque plus. Ça fait quand même un mois et on n'en a pas eu. Donc, évidemment qu'on est enthousiastes. Par contre, le match, moi, je vous le dis, je suis spectateur neutre. Ces matchs-là m'ennuient. Mais dans le sens où je peux m'amuser en première mi-temps. Je me dis, bon, ça va. Deuxième mi-temps, soit je m'endors, soit je zappe. Mais là, on note le match en lui-même. Pour moi, c'est 6,5. Parce qu'il y a Montpellier en face qui est d'une faiblesse criante. Toujours bon pour le quatuor de descente ? Je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils vont prendre un coach courbis. Pour moi, je pense aussi qu'ils vont s'en sortir. Ça va jouer un peu. Pour moi, ça va jouer deux euros. À la 33e, ils ne sont pas encore. Angers est tellement faible. Et puis Saint-Etienne, mon Dieu. Angers, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. Oui, ils ne sont pas loin. Et Toulouse aussi. Oui, il a raison de piquer. Une Ligue 1 à 16 avec interdiction des clubs de Ligue 2 de monter en Ligue 1. Sauf que Martin, s'il est un jour. Mais arrête avec Martin. Non, mais c'est le sens de l'histoire. Ils ne vont jamais rester en Ligue 2. Tu vas avoir pour la première fois de l'histoire une Ligue 2 à 19 en plein milieu de la saison avec des exants. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, la Ligue 1 à 16 clubs. Mais vous verrez. La Ligue fermée. Voyageurs lunaires nous disent qu'on termine le match à 11. C'est vrai que c'est une première. Écoute, ça fait un mois que c'était pas... Incroyable. Depuis Nice. Et à Clint East, en plus. Mais par contre, l'équipe en face n'a pas fini à 11. Manuel Sirac nous a dit ça sur le chat tout à l'heure. Plus d'un tiers des matchs de Ligue 1 impliquent des cartons rouges qu'on pose avec des matchs de l'OM. Ah. On a compris ça. C'était un peu la phrase qui a pris en rouge contre nous. Montpellier est maintenant en rouge et nous on a pris 3 rouges. Donc 80% de nos matchs n'ont jamais joué à 11 contre 11. ça fait 5 matchs à incluir des rouges. Bon, on verra. En tout cas, il y a des questions sur le classico. Vas-y Romain. Optadris. Moi je dis c'est Optadris. Ah oui, Optadris. Oui, il a toutes les stats. On aura le temps évidemment de revenir sur le classico toute cette semaine. Il y aura le talk, il y aura les OM au café. Donc on verra, on en reparlera un peu plus en profondeur. Ne manquez pas le talk de jeudi. Le talk de jeudi il sera très très bon. Il sera très salé. On aura le talk également de demain. Romain, est-ce qu'on a les invités de demain déjà ou pas ? Le teaser. Ou je tease plutôt demain. Dis-le que t'as envie de faire des talks tous les jours quand c'est comme ça que tu viens gagner 5 euros la semaine de classico. Je vais te trouver ça. Préviens-le la prochaine fois que tu l'as vu. Oui, c'est un SMS comme ça. Non mais je sais pas, la dernière fois il a voulu les... Ce qu'on peut dire Slim c'est qu'on te retrouve demain toi dans l'OMO Café à partir de 11h. Avec Romain. Oui, avec notre auditeur. J'espère. J'espère qu'il pourra appeler. Il a mis un message comme quoi il viendrait demain. Et d'ailleurs, tu sais Slim, avant de mettre le numéro pour tout le monde tu pourras lui envoyer en privé peut-être pour que vous l'ayez parce que sinon c'est le premier qu'appelle donc c'est pas sûr que vous ayez Romain. Et puis donc Romain, les invités du Talk à 18h si tu les as. Oui, bien sûr. Il y aura Slim à la présentation. Je serai là pour t'accompagner. Il y aura aussi Max Volp pour t'accompagner et Régis Rébuffin. Oh, très bien ça. C'est pas mal. Bon petit plateau. Il va y avoir du débat. Donc vous avez noté sur le petit calpin rendez-vous à 18h demain pour le Talk Show et puis demain à 11h avec moi, avec Romain, le supporter qui nous racontera un petit peu comment ça s'est passé à Montpellier. En attendant, on passe une très très belle soirée puis on se retrouve demain. Ciao, ciao.